Le projet Fencing Evolutions, initialement dénommé Aiguisson Fédéraux, a été conçu par Jean Collot, maître d'armes et directeur technique de la Fédération francophone d'escrime de 1993 à 2016. Il est inspiré de la philosophie du DLTA, pour Développement à long terme de l'athlète, programme créé au Canada et maintenant largement répandu au niveau international. Il repose sur des bases théoriques et scientifiques reconnues, sur l'observation et l'analyse des bonnes pratiques dans le monde de l'escrime et sur une expérience de l'entraînement individuel et collectif. Ce projet est développé en partenariat par les deux ailes de la Fédération royale belge des cercles d'escrime et l'Académie royale d'escrime de Belgique. Sa mise en œuvre est prévue pour le mois de septembre 2020. Le programme Fencing Evolution fixe des objectifs et définit des contenus. Il promeut une philosophie et une méthodologie d'enseignement. Il offre des outils pratiques et un soutien technique et pédagogique, formation et coaching. Il est un lien avec la formation à l'arbitrage, avec la formation de cadres et avec les programmes de détection et de développement pour le haut niveau. Les objectifs et contenus du programme Fencing Evolution sont répartis sur six niveaux, qui se concrétisent chacun par un écusson. L'escrimeur aura le droit de porter l'écusson une fois que les différents apprentissages auront été validés par un enseignant. L'écusson jaune est l'étape de découverte de l'activité. Le pratiquant est alors un débutant novice. L'écusson orange est l'étape de l'initiation de base. Le pratiquant est au stade du débutant avancé. C'est à partir de ce moment qu'il peut commencer ses premières expériences dans des tournois pour jeunes. La première phase de perfectionnement commence avec l'écusson vert. Le pratiquant possède maintenant quelques compétences qu'il est capable d'appliquer de manière fonctionnelle en situation d'assaut. La deuxième phase du perfectionnement vient avec l'écusson bleu. A ce stade, le pratiquant possède de nombreuses compétences et a acquis une certaine maîtrise. L'écusson rouge offre la possibilité de combiner entraînement, pratiques compétitives et arbitrage. Enfin, l'écusson violet est un tremplin vers une formation pédagogique. Chaque niveau comporte cinq champs d'action. La technique, la tactique, les connaissances, l'arbitrage et l'entraînement. Les compétences développées dans chaque champ sont en lien avec celles des autres champs. C'est ce que l'on nomme la cohérence horizontale. Mais aussi, les contenus de chaque champ sont organisés de manière progressive. Les compétences du niveau orange sont construites à partir de celles du niveau jaune. Celles du niveau vert se basent sur celles de l'écusson orange. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on nomme la cohérence verticale. Pour être plus précis sur les cinq champs d'action. La technique comprend les aspects biomécaniques de l'escrime. Les exercices éducatifs, les postures, les actions offensives et les actions défensives. Le champ de la tactique aborde tout ce qui concerne l'adaptation à l'adversaire. Qui peut être plus ou moins grand, plus ou moins rapide, adroit. Comment s'y prendre pour l'attaquer ou pour se défendre ? Le champ des connaissances aborde tout ce qu'il faut savoir. Le règlement, le langage de l'escrime. Le champ de l'arbitrage développe l'apprentissage de l'arbitrage qui passe par la gestuelle, la lecture du jeu, l'arbitrage d'un match, le fonctionnement d'une poule. Le champ de l'entraînement est consacré au développement des capacités physiques. Vitesse, agilité, puissance et des compétences psychologiques. Réguler ses émotions, se concentrer, se préparer mentalement, récupérer, etc. Fencing Evolutions est un projet qui adhère à la philosophie du développement à long terme de l'athlète. Cette approche a été développée au Canada et s'est diffusée dans de nombreux pays. Sept stades de développement y sont identifiés. Ces stades tiennent compte de l'âge et du développement moteur, physique, émotionnel et socio-affectif. Pour chaque stade, le programme propose une approche spécifique. Durant les trois premiers stades, l'approche par le jeu est prédominante. Dans les stades suivants, l'approche varie en fonction de la motivation. Orientation compétition, orientation loisirs, arbitrage ou formation pédagogique. L'idée fondamentale est de proposer un projet sportif de qualité, capable de soutenir une motivation intrinsèque dans le long terme. Pour arriver à ce résultat, la méthodologie d'enseignement est primordiale. Voici quelques-uns des principes qui inspirent cette méthodologie. L'innovation, le respect, l'autonomie, le partage, le plaisir et l'excellence. Le respect de son sport, des entraîneurs, des arbitres, est une valeur centrale dans tous les sports, même si sa mise en pratique est parfois difficile. Mais un aspect sur lequel le projet insiste particulièrement est le respect du pratiquant. Pour nous, cela se concrétisera par exemple par la mise en place d'un environnement agréable où le pratiquant se sent en sécurité physiquement, socialement et émotionnellement, mais également en lui proposant des défis adaptés et motivants et en lui offrant des contenus de qualité. La découverte, la rencontre de nouveaux copains et copines, sont des éléments qui contribuent très largement au plaisir de faire du sport. Et les études démontrent que le plaisir est le facteur essentiel de motivation pour poursuivre et persévérer dans une activité. Le fait d'entretenir, de dynamiser une motivation intrinsèque de ces sportifs est un réel challenge pour l'entraîneur. Et le projet Fencing Evolutions propose des pistes pour les soutenir. Développement poussé de l'approche par le jeu, mise en place de techniques de fixation de buts, de défis, attention particulière accordée à l'attitude de l'entraîneur et à la gestion de l'environnement, etc. La prise d'autonomie est un marqueur fort d'une motivation intrinsèque bien développée. Pour l'enseignant, c'est donc un enjeu central qui doit retenir toute son attention et l'amener à une remise en question permanente de sa pratique. Concrètement, cela impliquera par exemple d'amener le pratiquant à prendre l'initiative de son apprentissage, de développer une pratique interactive, de proposer des résolutions de problèmes ou encore de développer les compétences et l'auto-évaluation. Le partage est un aspect qui est centré sur les cadres techniques, car cela nous paraît être un élément essentiel au développement de Fencing Evolutions. Afin de faciliter les interactions entre les entraîneurs, une plateforme collaborative se mettra en place. Mais dans un premier temps, ce sera d'abord un site internet où on pourra trouver des informations sous forme de fiches outils, de présentations PowerPoint ou de vidéos susceptibles de soutenir les enseignants dans leur travail. Ils pourront aussi créer et partager leurs propres outils avec les autres entraîneurs. Il est aussi prévu des journées de formation sur différentes thématiques et la mise en place d'un coaching individualisé pour ceux qui le souhaitent. Le but est de nous améliorer tous en tant qu'entraîneurs et d'offrir les meilleures pratiques aux tireurs afin de les amener à exprimer au mieux leur potentiel. Pour conclure cette présentation, nous nous résumerons en disant que Fencing Evolutions est un projet qui a pour but de délivrer une formation de grande qualité et d'impliquer tous les acteurs de l'escrime en Belgique par le biais d'un programme partagé. C'est également un projet qui va créer du lien entre les différents acteurs et qui va donner une visibilité au contenu pédagogique et au travail des entraîneurs et des clubs. Tous y trouveront une source de motivation supplémentaire. Le travail de chacun sera reconnu et encouragé. Les parents pourront s'impliquer dans le processus et suivre les progrès de leurs enfants. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.